Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, merci d'abord à Pascal Brindeau pour l'excellent rapport écrit qui est le sien et à Meillard Habib pour son non moins excellente intervention. Nous examinons ce matin le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale qui vient consacrer la reconnaissance de la démocratie locale par les États membres du Conseil de l'Europe, garantissant ainsi les droits des collectivités et de leurs élus. Cette charte constitue le premier traité qui pose le principe du transfert des compétences aux collectivités locales, assorti du droit de ces dernières à disposer des ressources propres suffisantes et établi un certain nombre de garanties pour protéger les droits de ces collectivités locales. Comme cela est précisé dans son introduction, la charte impose le respect d'un minimum de droits, en particulier pour les citoyens et constitue le premier socle européen de l'autonomie locale. Ceci est donc une avancée démocratique très importante pour la démocratie locale et pour nos concitoyens. L'exigence d'une gestion des affaires publiques au plus près des citoyens, dans laquelle leur voix, leurs attentes, leurs aspirations, serait vraiment prise en compte. La question des identités comme des spécificités locales, le respect des principes de décentralisation et de subsidiarité, la confiance au terrain et au local, toutes ces grandes orientations doivent être au cœur des processus démocratiques. Bien sûr, dans les temps troublés dans lesquels nous sommes et face aux immenses défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons à l'évidence besoin d'États forts, rassemblés, recentrés sur l'essentiel de leur mission. Mais en même temps, nous avons besoin d'accorder une confiance plus importante aux terrains, aux élus, aux habitants des territoires, à tous ceux qui savent tout simplement mieux les choses parce qu'ils les vivent au quotidien. La fracture démocratique et territoriale que nous constatons dans nombre de démocraties ne se réglera que par un rapprochement toujours plus poussé entre la prise de décision et le citoyen. C'est bien une nouvelle architecture des pouvoirs, un nouvel équilibre que nos démocraties doivent désormais construire. C'est sûrement une des réponses qui permettra le retour de la confiance entre les peuples et leurs dirigeants. Autant de raisons pour lesquelles je soutiens fortement le contenu et l'inspiration de ce protocole qui vise à renforcer très concrètement notre démocratie locale. Je vous remercie. Merci. Merci.